Yo, c'est Alex. T'as envie de faire des belles randonnées pas loin ? T'as envie d'explorer les environs ? Eh bien écoute, dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'organise tous mes week-ends depuis des années pour les optimiser le plus possible et pour avoir vraiment le plus beau spot de chaque endroit où tu vas. Ouais, eh bien si ce programme te branche, ne bouge pas. Les premières choses à faire, tu te fais un rayon de 1h30, 2h de route et tu te dis où est-ce que je veux aller et où je ne suis jamais allé. Même plus loin si tu veux, mais pour exemple, le week-end dernier, on s'est dit on se prend maximum 1h30 de route et on va essayer de trouver l'endroit où on va pouvoir aller. Et donc on a trouvé par exemple le massif du Chablais qui était pas loin d'Annecy. Donc c'est à toi de trouver le massif général où tu veux aller, que ce soit Pyrénées-Orientales, que ce soit même un lac connu, tu peux dire par exemple le lac d'Alos. Une fois que t'as déterminé dans la zone géographique globale, je vais t'aider à trouver les meilleurs spots de cette région. Donc pour commencer, tu vas me dire ok, tu y vas un peu fort, mais il faut chercher sur Google tout simplement. On va googliser l'endroit. Donc par exemple là, massif du Chablais et donc tu vas dans évidemment dans Google Images. Et donc c'est là que tu vas commencer à te faire un peu une idée de qu'est-ce que tu vas voir là-bas, à quoi ça ressemble. Tu vois, tu commences à avoir des cartes. Tu vois qu'il y a des belles crêtes. Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup d'art, mais que c'est quand même très montagneux. Ok, donc là, c'est là que tu t'apprennes un peu de l'endroit. Tu vois qu'évidemment, c'est une station de ski. Et une fois que t'as vu un peu ce que Google pouvait proposer, on va switcher sur le téléphone. Donc une fois sur le téléphone, tu vas aller dans le deuxième bouton en bas et tu vas te faire rechercher. Donc on va chercher le massif du Chablé. Donc là, toi, tu vas chercher l'endroit où tu veux aller, quoi. Ton spot d'intérêt, ton point d'intérêt. Et tu vas aller dans localisation, donc en haut à droite. Et donc c'est là que tu vas vraiment voir les plus beaux endroits de la région où tu veux aller. Donc je vois que ce pic-là, ça fait déjà deux fois que je le vois. Donc là, dans Doge, je me dis que c'est un truc qui est marquant là-bas. Donc je vois qu'il y a pas mal de chamois et d'animaux sauvages. Ok, il y a beaucoup de mer de nuages. Très souvent. Il y a une deuxième technique pour voir s'il reste de la neige là-bas. C'est très utile au début de l'été. Tu vois, dans Récent, et tu regardes les dernières photos qui ont été postées. Par exemple, celle-là. Donc tu vois, c'est massif du Chablé. C'est encore une rando à la dent d'Oge. Ça a été publié il y a deux jours, on le voit bien. Et on voit qu'il reste beaucoup de neige. Maintenant, on vient à la deuxième partie de ma technique pour faire ton week-end. C'est qu'une fois que tu as le nom de l'endroit que tu as repéré un peu la petite perle dans le massif, tu vas ouvrir l'application ou un site internet que j'adore. J'ai nommé All Trails. Donc on va sur... Hop, on ouvre en nouvel onglet et on fait All Trails. Donc là, il va demander de te connecter. Donc moi, je suis déjà connecté. Tu vois, après, pour une nouvelle aventure, tout ça, il faut simplement créer un compte avec ton adresse. C'est totalement gratuit. La version payante, c'est que quand tu veux la carte hors ligne. Donc ce n'est pas très utile pour l'instant. Donc tu fais un compte. C'est très pratique. Ça permet de sauvegarder tes randos. Une fois que tu as ton compte et que du coup, tu peux accéder à toutes les maps All Trails, tu vas te rendre compte de la puissance de ce site. Donc avec les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé le lac de Roy. J'ai trouvé une très belle image tout à l'heure et je me suis dit, bon, ok, je veux faire une rando autour du lac de Roy qui est dans le massif du Chable. Donc je vais taper lac de Roy. Donc c'est là que tu tapes ton point d'intérêt. Ok, donc lac de Roy. Donc là, tu as la première rando qui te propose. On ne veut pas trop ça. Nous, on veut vraiment être libre. Donc tu cliques sur la carte. Ok, une fois que tu es sur la carte, plus de rando. Et là, tu as vraiment la carte libre autour du lac de Roy. Donc là, tu dis, ok, c'est une carte comme les autres. Sauf qu'elle est vraiment ultra détaillée parce que tous les petits points noirs que tu vois là, eh bien c'est des sentiers de randonnée. Mais quand je dis sentiers de randonnée, c'est même le petit truc que tu vois. Même pas, il est marqué. C'est genre incroyable. Ça m'a sauvé la vie de nombreuses fois dans la nuit, dans le brouillard, tout ça. Le chemin, il est marqué et il est bon. À 99,9%, il est bon. Donc ça permet vraiment de faire des randos qui ne sont pas marqués nulle part. Pour avoir comme exemple le week-end qu'on a passé le week-end dernier, nous, on est monté en van, donc ici. Donc on a pris ce petit sentier, on s'est garé là, là. Donc pour être sûr que ce soit pratiquable, tu changes de carte et tu mets les cartes satellite. C'est là qu'on avait vu que c'était une piste. Donc on s'est dit, ok, on va venir, on va se garer là et vu qu'il va être 19h et qu'il va faire encore jour, on va se garer ici et on va monter là-haut pour avoir une vue. On se dit, forcément, il y a une vue, le coucher de soleil il se couche ici à l'ouest. Donc ça va être parfait et je sais exactement que par rapport à là où on s'est garé, il va y avoir environ 200 mètres de dénivelé et qu'il y a un chemin qui monte ici et qu'en haut, c'est forcément de l'herbe donc ça va être très facile à marcher. Voilà, en fait, c'est une piste de ski. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé notre premier rando et je me suis dit, si on se gare là, le lendemain, on va pouvoir utiliser ce petit sentier ici et on va pouvoir faire le tour du lac de Roy qui a l'air très joli notamment on a vu sur les photos, ça va vraiment être sympa et on sait grâce aux petites courbes de dénivelé que ça va être tout plat. Il y en a qui vont être très contents de savoir que c'est une rando facile. Donc voilà, ça permet vraiment de bien t'imager et de bien explorer l'endroit où tu veux aller. On voit qu'il y a la presse de l'île à côté donc c'est la ville. Tu vois par où à peu près tu veux arriver. Ça, c'est les randos qui ont été écrites par les gens. Donc ça peut se faire aussi. Par exemple, si tu cliques dessus, t'as accès à tout le dénivelé en bas. Donc tu vois, t'as le petit curseur qui bouge. Au général, je l'ai fait de temps en temps mais j'aime bien faire vraiment marrando. Sinon, ce que tu peux faire là, c'est juste tu prends l'application sur ton téléphone. C'est vraiment très facile pour se repérer là-dessus. Ensuite, troisième étape qui permet vraiment d'être sûr de là où tu veux aller et que tu t'es pas trompé dans les dénivelés et tout ça. Tu vas donc ouvrir Google Maps et c'est là que tu vas vraiment te faire une idée de l'endroit. Donc tu vas simplement et une fois sur ton petit lag de Roy ou sur ton point à toit, tu vas activer la vision satellite et tu vas ensuite appuyer sur la touche contrôle pour faire pivoter la caméra et activer la 3D. Voilà, donc c'est vraiment une fonction qui est extra de Google. Franchement, bon, attention en ton ordi, ça peut un peu le faire exploser si tu penches un peu trop comme ceci là. Voilà, on va éviter de faire trop surchauffer l'ordi. Et du coup, voilà, on peut vraiment voir tout là où tu as prévu de passer. Donc tu vois, on retrouve le S de tout à l'heure. Donc voilà, nous on s'est garé ici et on est monté par là et je savais pertinemment qu'on n'allait pas avoir de forêt ni de problème en montant. On a pris exactement tout ce sentier-là et on s'est calé ici pour du coup boire la petite bière et apprécier le coucher de soleil. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème et on voit que du coup d'en haut, on pouvait voir le lac qui est ici. Pas trop de gens à proximité. Là, on allait pouvoir dormir ici en van. Pas de problème par rapport aux habitations. Voilà. Franchement, Google Maps version 3D c'est assez incroyable. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que grâce à ça, tu vas pouvoir passer des week-ends de folie entièrement préparé ce qui te permettra en fait d'être libre et de pouvoir shooter toute la journée sans pouvoir te dire qu'est-ce qu'on fait demain, qu'est-ce qu'on fait ce soir, je ne sais pas où se garer, je ne sais pas machin. Voilà, donc la clé c'est vraiment la prévision pour kiffer ton week-end. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des commentaires et des questions, pose-les-moi en dessous comme d'habitude. Mets-moi un petit like, ça me fera aussi très très plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501